Donc Lars, est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation scientifiquement et aussi en général dans cette oriente express du passage du Nord-Ouest ? Ben voilà, on a quitté Touk il y a 5 jours et on a décidé qu'il fallait mettre toute notre énergie pour passer le passage avant qu'il se referme. Donc on a décidé de ne pas faire de stations ni longues ni ce qu'on appelle les stations quotidiennes. Et pour compenser en fait ce manque de travail scientifique, on a la possibilité de collecter de l'eau à partir du système en ligne, c'est le système de prélèvement d'eau continu parce qu'il y a une prise de coque à l'avant du bateau. Et chaque jour, on va prélever un certain volume d'eau pour obtenir un certain nombre d'échantillons, pour étudier on va dire les propriétés physiques de l'eau, les propriétés chimiques et on va dire les premiers niveaux trophiques des écosystèmes marins, c'est-à-dire plutôt les algues et les microbes protozoaires qui vont manger ces algues. Quand espères-tu refaire une station sur le pont, disons classique, qu'on a déjà vu beaucoup dans les images de Tarin et qu'on a fait déjà ? La prochaine sera la 200ème d'ailleurs. Voilà, ça sera la 200ème c'est vrai, un beau chiffre. Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui on a eu des nouvelles relativement bonnes sur la météo, des cartes, des glaces qui nous montrent qu'il y a quand même une possibilité de passer. Donc, en fait, il y a deux difficultés. Il y a le passage vélo, qui est un passage très étroit avec beaucoup de courant, et puis ensuite le canal du Prince Réjean, et on sait qu'il y a de la glace dans ce canal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, et on a discuté de cette possibilité-là avec Loïc, le capitaine, on va faire une station longue dans le Lancaster Sound, c'est-à-dire le grand canal du Lancaster, qui sera au nord du passage du Prince Réjean. Donc après avoir passé la glace ? Voilà, exactement. Une fois que la glace sera passée, si les conditions sont bonnes, eh bien tout est réuni pour qu'on fasse une station longue, c'est-à-dire prélever jusqu'à 1000 mètres si le fond est à 1000 mètres.